Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif comme je suis et ensuite, il va falloir écrire le code que je vais vous dire dans le pad de gauche. Donc l'écran de gauche, un justicien, tu disais bien ces deux pads deal. Donc vous allez sur le pad de gauche et vous allez écrire le code que je vais vous dire, donc c'est le code 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Voilà, ensuite vous validez et vous acceptez, voilà comme ceci. Ensuite vous allez sur ce pad et vous allez taper le code 2 5 1 2 0 3 3, non 0 2 3 3, excusez-moi, 1 2 0 9. De toute façon, les deux codes seront bien sûr en description comme d'habitude et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors, première chose que vous allez faire, c'est rentrer dans l'île de droite quand elle sera chargée. Donc là on va attendre qu'elle se charge et puis après on va aller dans l'île de droite. Voilà, parfait. Ensuite vous attendez qu'elle vous téléporte vers l'île, là vous appuyez sur option, vous allez dans votre menu et vous lancez la partie, voilà tout simplement. Ensuite quand vous allez apparaître, il va falloir attendre 3 secondes et ensuite il va falloir mettre un ping là où vous allez apparaître. Pour pouvoir vous repérer plus facilement, après vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, si vous arrivez à vous repérer sans ping, vous pouvez sauter cette étape. Mais moi je le fais au cas où, pour montrer comment faire, pour ceux qui sont un peu perdus parfois. Donc voilà, vous mettez le ping, ensuite vous allez dans vos paramètres et vous allez mettre retour à l'accueil. Voilà, quand vous êtes de retour à l'accueil, vous voyez il y a le ping à 2000 mètres, bien entendu ne le pingez plus sinon ça enlèvera le ping. Donc là ensuite vous allez dans l'île de gauche, ensuite quand vous êtes dans l'île de gauche, il faudra attendre que la partie se lance, ça se lance instantanément, donc ça va assez rapide. Quand vous êtes dans l'île de gauche, quand vous êtes dans l'île que je suis, vous prenez un poisson ombre, un poisson faille et vous allez prendre les pads accélérateurs qui sont juste ici. Ensuite vous allez prendre la faille, God Mode comme je le fais. Et là vous allez réapparaître dans l'accueil de Fortnite créatif, donc du mode créatif. Et là en fait vous allez pouvoir carrément voler dans ce mode, donc regardez vous appuyez deux fois sur X et vous voulez. Ensuite pour continuer le glitch, il faudra voler mais au-dessus de cette map. Donc vous appuyez sur X et vous montez et vous allez en avant pour voler. Ensuite il va y avoir un mur orange, il va falloir monter au-dessus du mur orange. Ensuite quand vous êtes assez monté, vous pouvez remarquer sur votre mini-carte en haut à droite que votre personnage continue à avancer. Donc là vous n'avez plus besoin de monter, donc ne montez plus et dirigez-vous vers le ping qui est à 1300 mètres. Donc là c'est ce que je vais faire tout simplement. Voilà voilà, donc là l'île apparaît et vous dirigez vers le ping. Comme je suis en train de le faire. Donc pour monter c'est X et pour descendre c'est R3 si jamais. Voilà voilà. Ensuite quand vous êtes près du mur où il y a votre ping, vous faites comme ça, vous utilisez votre poisson ombre et là vous passez à travers le mur. Voilà quand vous êtes passé à travers le mur, vous appuyez deux fois sur X pour tomber, vous enlevez votre ombre, vous prenez votre poisson ombre et vous en lancez un. Ensuite vous prenez votre poisson faille et vous en lancez un comme ceci. Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez utiliser votre poisson ombre, non votre poisson faille et vous allez l'utiliser. Voilà comme ceci. Ensuite il va falloir vous rendre dans cette box. Donc voilà. Pour ce faire vous vous déplacez vers la gauche, voilà et vous allez vous déposer juste ici et vous allez activer votre poisson ombre pour passer là où il y a la barre rouge. Donc vous sautez et vous appuyez sur R1 pour passer à travers. Ensuite vous enlevez l'ombre, voilà. Et là vous allez construire exactement où je suis. Regardez c'est bien au milieu, il faut bien se mettre au milieu des trois sièges, bien se mettre en face du bonhomme de pain d'épices et vous allez construire exactement comme moi je construis. Déjà ça c'est pas bien parce qu'il ne fallait pas le construire comme ça mais c'est pas grave. Il faut construire un escalier ici. Vous voyez comme ceci. Celui-là il n'est pas bon mais on ne peut pas le casser. Essayez de ne pas faire d'erreur. Ensuite vous montez, vous appuyez sur R1 pour construire un mur, ça dépend les touches. Vous construisez une box comme ça. Ensuite vous allez construire un toit au-dessus, hop, voilà. Vous allez modifier votre toit, hop, comme ceci. Ensuite vous allez construire un pad d'accélérateur juste ici. Et vous allez construire des murs en haut comme ceci. Voilà, pour que ça fasse exactement comme moi je viens de le faire à l'instant. Quand vous avez construit la box comme moi, vous appuyez sur Options, vous allez dans vos paramètres menu et vous allez cliquer sur Réapparaître puis Triangle pour confirmer. Ensuite vous faites Rond deux fois pour quitter le menu Pause. Là vous allez réapparaître et vous allez appuyer sur Options, Menu et vous allez lancer le jeu. Voilà, vous lancez la partie. Vous attendez que la partie se lance. Quand vous apparaissez, vous récupérez votre poisson ombre et votre poisson faille. Vous utilisez votre poisson faille et vous vous dirigez vers le pink que vous avez placé juste avant. Donc là où vous avez créé la box tout simplement. Alors, ensuite vous allez vous mettre ici. Comme d'habitude, vous allez utiliser votre poisson ombre et vous allez passer à travers le mur. Hop, voilà, j'ai raté. Donc si vous ratez, vous remontez sur le mur et vous réessayez. Hop, voilà. Parfait. Ensuite vous enlevez votre ombre et là ce que vous allez faire c'est tout simplement prendre le pad et là vous allez gagner des XP en illimité. Alors là vous pouvez voir que moi je gagne 2000 XP en deux secondes. Voilà, je fais du 1000 XP par seconde. Donc bien évidemment, il faut savoir que certaines personnes gagneront beaucoup plus d'XP que moi. D'autres personnes gagneront moins d'XP. C'est complètement aléatoire. Ça dépend les comptes. Il y a des gens qui sont blindés de chance. Ils vont gagner des millions d'XP. D'autres, ils ne vont gagner pas grand chose. De toute façon, c'est facile à tester. Donc testez et voyez par vous-même combien d'XP vous prenez. Alors j'ai une dernière petite information à vous dire. Fortnite a mis un plafond journalier dans le mode créatif pour les XP pour éviter que les glitchers passent trop de niveaux d'un coup. Donc là c'est temporairement. C'est temporaire. Ils vont améliorer ça. Mais temporairement, ils ont placé un plafond. Et normalement, on ne peut gagner que 4 niveaux par jour. Par contre, cependant, il y a des personnes qui n'ont pas de plafond. Et qu'eux gagnent 100 paliers par jour s'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas de plafond. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Donc là, on essaie de trouver une solution pour passer au-dessus de ce plafond. Donc bien évidemment, dès qu'on aura trouvé la solution, je vous la partagerai sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz